Sous-titrage ST' 501 ... ... Et on entre dans le vif du sujet sur cette SMAC ici où nous avons installé nos caméras au cœur du patio. Nous recevrons l'un des organisateurs, le président du conseil d'administration dans un instant. Nous aurons également l'architecte. Mais d'abord, place à la musique parce qu'on est au cœur des notes, au cœur de la musique, au cœur des groupes régionaux notamment le groupe PA. Ils sont avec nous, ils sont donnés. Alors PA, ça veut dire quoi exactement les amis ? C'est le nom du groupe en fait, il n'y a pas de... Vous avez changé de nom en 2011, c'est ça ? En 2011, on s'appelait Panique Angélique et on a décidé de faire une abreviation, de s'appeler PA. C'était plus... Mais on prononce PA. Que ce soit clair. Mathieu qui est avec nous, le guitariste Geoffrey qui est batteur. Et puis Théo qui est chanteur. Alors, groupe Nîmois déjà, vous aurez l'honneur de faire la soirée inaugurale, c'est tout au long de ce vendredi. Je précise qu'il y a des journées portes ouvertes samedi, dimanche, on va en dire un petit mot dans un instant. C'est quand même un honneur les gars de vous produire. Vous êtes le premier groupe à vous produire à Paloma. Dans cette salle, il y a deux salles. Vous, c'est la salle club d'environ 400 personnes. Vous l'avez vu construire, cette salle ? C'est exactement ça. Ce qui est marrant, c'est que quand on commençait à répéter, on allait répéter à Marguerite et puis on passait devant ce chantier avec ce grand panneau prochainement une smack ici. Et puis le temps est passé. On a répété, on construit leur salle et maintenant on se retrouve à faire notre son ici le jour de l'ouverture. Et je trouve ça marrant, je trouve ça limite magique. Est-ce que c'est magique finalement, Geoffrey ? Ça y est, c'est le jour J, on est dans les lieux. Qu'est-ce que tu as envie de dire ? C'est super cool. On est super contents de jouer là. Oui, c'est magique. C'est quoi le plus d'une smack ? Comment tu expliquerais ce qu'est une smack aux téléspectateurs de TV Sud ? Une smack, ça met en avant toutes les musiques actuelles, régionales, nationales. C'est un outil. C'est un outil de travail pour tous les groupes locaux. C'est super. Parce qu'il y a des salles de répétition, il n'y a pas que des salles de concert. Il y a des salles de répétition. Il y a tout un système intérieur qui permet aux groupes locaux de se développer aussi. Un vrai soutien. Et en même temps, ils peuvent faire des concerts avec des groupes qui sont quand même assez importants puisqu'ils font venir des groupes des Etats-Unis, de l'étranger. c'est vraiment bien. Parce que ça permet aussi de faire des premières parties éventuellement pour des groupes locaux. Il y a du local, il y a du national et il y a de l'international effectivement aussi avec Chakapon qu'on vous donnera la proc dans quelques secondes. Electropop, vous allez vous installer à Paris. Ça y est, vous quittez Nîmes ? Vous quittez les Gardois ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est ça. Oui, on va quitter Nîmes pour vivre de nouvelles aventures, j'ai envie de dire. Mais quelle idée ! À Paris, il n'y a plus de boulot. Plus de concerts, plus de dates ? C'est pour développer le projet ailleurs. Je pense que Paris, c'est un peu l'Eldorado des musiciens. Et vous allez vous produire effectivement, je crois, fin septembre au Jibus. Au Jibus, le 22 septembre. Et vous reviendrez peut-être à Paloma pour quelques dates ? On garde un pianime quand même. Un Facebook, un Twitter pour le groupe PA ? Facebook.com slash PA le groupe. Et rendez-vous à Paloma ce soir pour ce premier concert parce qu'il y aura une série de plein de concerts gratuits. Je précise qu'il y aura Filtre qui va jouer en même temps dans la grande salle de 2400 places. On vous remercie les gars. Merci. Allez sur le Facebook de PA pour ce groupe 100% ni moi qui donnera quelques dates et quelques concerts. On va continuer justement à découvrir cette Paloma avec nos différents invités qui continuent et qui défilent sur le plateau. On a eh bien prenez-vous au micro les amis. On a Christian Alex qui est avec nous. Bonsoir Christian et bienvenue. Bonjour, bonsoir. Je précise tout simplement pour votre fonction vous occuper de la programmation. Oui, c'est ça. Vous avez été missionné et puis vous êtes aussi directeur artistique notamment des Eurocans de Belfort. Oui, depuis 12 ans. Mais sur Paloma c'est un rôle de co-direction artistique puisque Fred Jumel le directeur a fait le choix en fait de ne pas avoir un programmateur attitré dans la salle et en fait il a eu plutôt l'idée à ce qu'on fasse une co-direction artistique ensemble. Et Joël Vincent qui est à votre gauche. Bonsoir Joël. Bonjour. Vous êtes vice-président du CA du conseil d'administration de Paloma. Alors on dit pas la Paloma on dit Paloma c'est ça ? On dit Paloma oui, c'est pas la Paloma pas du tout. Alors expliquez-nous d'où vient ce nom ? C'est une question qu'on va souvent vous poser. D'où vient le nom Paloma qui est un mot qu'on retient j'imagine assez facilement ? C'est l'une des raisons. Paloma c'est vrai est un nom relativement du sud et que l'on retient très facilement c'est pour ça qu'il a entre autres été choisi. Mais c'est aussi le rappel de chansons qui ont eu d'énormes succès. C'est aussi donc le sud le soleil les tapas etc. Et si vous voulez la SMAC voudrait correspondre à Paloma par tous ces sens-là. Alors là on découvre les images à l'extérieur qu'est-ce que vous avez envie de dire sur ce lieu ces 10 ans de réflexion ces plusieurs années 4 ans de travaux je crois ? Non pas 4 ans de travaux 2 ans de travaux seulement mais par contre la réflexion vient de bien au-delà puisque dès la création de Nîmes Métropole et dès la rédaction du projet culturel on avait fait apparaître la nécessité d'avoir une salle dédiée à la musique et notamment une SMAC et cette SMAC a eu le feu vert au niveau de sa construction en 2005 donc nous nous sommes lancés dans les études et en 2010 donc les travaux ont pu commencer et ça a été un moment extraordinaire pour nous que de concevoir ce bâtiment et beaucoup d'émotions j'imagine pour toute l'équipe tous les organisateurs tous les élus parce que vous faites également vous êtes vice-président en charge de la culture à Nîmes Métropole je le précise et maire aussi d'une petite commune qui s'appelle ? Saint-Gervasie exactement qui se trouve à 10 minutes d'ici à peine donc pour moi c'est merveilleux d'avoir vécu cette expérience parce que dans les petites communes on n'a pas l'occasion de mener à bien des projets de cette envergure et là vraiment la confiance que m'a fait le président de Nîmes Métropole et qu'il continue à me faire puisque je suis président du conseil d'administration de Paloma ça me fait énormément plaisir et c'est tout à l'honneur de ma commune Alors expliquez-nous un petit peu différents lieux ici c'est pas qu'une salle de concert il faut déjà préciser les choses ça va au-delà Oui c'est quelque chose que je me suis employé à dire chaque fois qu'on a organisé des visites nous n'avons pas fait un petit zénith certaines personnes nous demandaient mais pourquoi avoir fait un petit zénith on n'a pas fait un petit zénith c'est une salle vraiment culturelle qui sera ouverte pas 24h sur 24 mais quasiment et tous les jours et toute l'année et ouverte à tous donc ce n'est pas simplement un lieu de concert bien au contraire les concerts seront bien sûr la partie la plus visible mais il y a tout le travail qui sera fait dans les studios de répétition et d'enregistrement il y aura de la formation aussi il y aura un studio de radio qui fonctionnera dans les murs de Paloma et puis il y a une nouveauté à laquelle nous avons tenu et qu'on a pu mener à bien jusqu'au bout c'est l'hébergement il y a des chambres des studios dans la SMAC des grands lits des petits lits des twins des singles j'ai vu exactement qui permettront l'accueil de groupes en résidence qui préparent soit un disque soit une tournée Christian qu'est-ce que vous avez envie de dire sur cette structure qui on espère tous les gardois les nîmoins et au-delà vont s'approprier pendant des années et des années c'est un outil extraordinaire pour une ville comme Nîmes et puis je dirais sa surdimension par rapport à l'agglomération permet en fait de proposer un outil qui va rayonner au-delà de Nîmes qui va pouvoir proposer des projets on va dire de notoriété nationale voire internationale mais en même temps conserver l'ancrage local qu'on a envie d'avoir que ce soit avec des jeunes groupes avec des jeunes collectifs mais en même temps son côté assez énorme d'extérieur et d'intérieur peut permettre vraiment comme disait Joël un vrai lieu de vie c'est-à-dire on n'est pas vraiment sur un lieu où on est sans cesse dans la diffusion de concerts de notoriété mais on est vraiment sur une proposition multiple sur les différents espaces que propose Paloma avec plusieurs missions c'est ça aussi il y a plusieurs missions il y a plusieurs lieux Joël ici Paloma ce qui est très intéressant aussi ce sont ce qu'on appelle les actions culturelles les actions artistiques qui vont se produire vers l'extérieur Laetitia Jean qui va s'occuper de ces actions-là va ouvrir grand les portes pour sortir d'une part et aller s'occuper des personnes empêchées qui sont dans les hôpitaux qui sont dans les prisons etc. pour leur faire goûter à la musique et puis les portes seront toujours ouvertes aussi pour que les écoles les lycées puissent entrer à la SMAC pour venir suivre aussi des ateliers très intéressants au niveau de la musique ou des métiers de la musique La musique la programmation dans un instant on va peut-être écouter justement le directeur de cette SMAC qui a également son avis le même que vous évidemment qui est aux affaires de cette scène de musique actuelle à Paloma ici à Nîmes écoutez-le à Nîmes 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 pour la musique à Nîmes à Nîmes à Nîmes à Nîmes à Nîmes parce que c'est pas pour l'âge, on a la gare de la nourriture, on a la planète, on a la planète, on a la planète, on a la planète. La question Alex, effectivement, une programmation copieuse, éclectique, toutes les notes, il y en a vraiment pour tout le monde, quel que soit l'âge, quelle que soit leur formation musicale et sa zone géographique, on a du régional, du local et de l'international, et vous êtes en charge notamment de cette prog ? En fait, le premier trimestre de vie sur un lieu comme ça, c'est toujours le trimestre important, parce que c'est là où on tâte un peu dans quelle direction va s'orienter la future vie de Paloma. Donc c'est vrai que là, on a mis plusieurs axes, on a voulu baliser en fait le premier trimestre avec des rendez-vous réguliers, comme disait Fred, avec le centre national du rap, avec des rendez-vous autour de la scène locale, les locales heroes sur toutes les scènes découvertes, avec les soirées électroniques, ça c'est des rendez-vous réguliers qui vont venir pendant le trimestre. Après, on a voulu aussi avoir un bel équilibre entre la grande salle sur des plateaux assez conséquents, parce qu'on ne tient pas tout le temps à ce qu'il n'y ait qu'une tête d'affiche qui prédomine sur la soirée, mais d'avoir aussi des artistes découvertes associées. On a aussi une vraie politique sur le club avec des petits plateaux d'artistes. Et puis l'idée, c'est aussi d'avoir des gros rendez-vous, et notamment Mars Attaque qui arrive bientôt, et des rendez-vous de résidence aussi avec des artistes. Alors Mars Attaque, c'est un bel événement, c'est un événement à Marseille délocalisé ici à Paloma Animes, ce sera dans quelques semaines, fin septembre. Ça va être là dans 15 jours, du 20 au 22 septembre. L'idée, c'est qu'on avait envie de faire un rendez-vous autour des cultures électroniques sur Paloma. On s'entendait, et on s'entend toujours très très bien avec les gens de Mars Attaque, parce que c'est un rendez-vous qu'on trouvait bien, et on leur a proposé de lui donner une dimension un peu plus forte au niveau méridional, et du coup de s'associer, et faire que Nîmes ne soit pas un volet de Mars Attaque, mais devienne vraiment Mars Attaque, ce à quoi toute l'équipe de Mars Attaque Marseille a accepté le jeu. Et on est parti sur une grosse programmation, sur la première édition, et sur une grosse ambition. Et voilà, on pense que l'aventure va continuer ainsi avec eux. Ça continuera avec notamment Chaka Ponc, qui est une date importante aussi. Voilà, avec deux soirées autour de Chaka Ponc, une qui est déjà complète, et la deuxième qui va être bientôt en ouverture de billetterie. J'ai vu qu'il y a du rap le 10 octobre, un festival sur les femmes, début octobre également. Voilà, il y en a vraiment pour tout le monde. Conclusion, Joël, vraiment, tous les gardois, et même au-delà, parce que vous essayez d'attirer vraiment sur un rayon de combien sens ? 150 kilomètres ? Oui, voire plus. On est très ambitieux, et le projet artistique, vous devez le connaître un petit peu, est très ambitieux à ce niveau-là. Et je pense qu'il y aura des gens qui viendront de très très loin, y compris de l'étranger, puisque le site de Paloma est visité depuis des contrées très lointaines, notamment l'Australie par exemple. Un dernier mot, Joël, conclusion avant d'envoyer la pub. Il y a les journées portes ouvertes, on peut en dire un mot. Il y aura des visites guidées, commentées, tous les quarts d'heure. Voilà, tout à fait. Aujourd'hui, c'est l'inauguration officielle, avec le concert, bien sûr, gratuit, qui suivra. Mais demain et après-demain, donc samedi et dimanche, des visites seront organisées par groupe. Donc c'est là qu'il faut venir, en fait, si on veut découvrir les salles, parce que ce sera vraiment l'occasion de visiter avec un groupe de comédiens qui rendra un petit peu ludique les visites. Et je pense que ce sera très bien. Et là, les gens qui viendront pourront découvrir vraiment les qualités de ce bâtiment. Bon, portes ouvertes, effectivement, c'est gratuit samedi et dimanche pour visiter Paloma. L'inauguration cet après-midi avec Filtre dans la grande salle. On les a eus tout à l'heure, les Trois-Gas, les Nîmois, deux PA, et Juan Rossoff également, le Prince, un peu le français, qui se produira, lui, sur scène, dehors, devant cette infrastructure Paloma à Nîmes. On marque une pause, on se retrouve dans un instant. Merci les invités pour d'autres invités, juste après la pub.